Et le BTC est clairement en train de nous dessiner quelque chose d'extrêmement bullish, c'est-à-dire que les 19 000, 20 000 dollars sont potentiellement accessibles d'ici très peu de temps. On va analyser ceci, vous le savez également, on va tenir ensemble les trades qui ont été initiés précédemment. Le dernier trade, ou en tout cas un des derniers trades qui a été initié sur la chaîne, en tout cas c'est le 7 novembre d'année 2020, on l'avait exprimé bien entendu, point d'entrée à 14 400 dollars. Par après, les TP ont été placés, vous voyez des TP qui vont ici à 18 000, un TP ici à 20 000 et un TP ici carrément à 23 000, presque 24 000 dollars. On va regarder comment les repositionner, est-ce qu'ils sont encore bons ou pas, ou est-ce qu'il faut légèrement les modifier. On reste dans ce plan bull, mais malgré tout à l'écran ici, pour ceux qui suivent les vidéos de manière quotidienne, vous voyez que là on est en plus de ça dans le plan qui est bull, mais qui est modérément bull. C'est-à-dire que là maintenant, en plus de cela, durant cette vidéo aussi, vous allez voir qu'on n'est plus exactement dans ce plan-là, donc c'est pour ça que je vous parle de modifier légèrement les TP, et on rentre dans le plan qui est extrêmement bull. Donc vous le voyez bien, en fait on reporte le sommet de 3, on va en parler, on va en parler bien entendu, le sommet de 3 qui est en grand degré, et par après on va pouvoir bien tout simplement voir des objectifs qui vont, et bien entre guillemets, pour utiliser des termes grossiers, to the moon, c'est-à-dire vraiment voir des hausses significatives très très puissantes. On va analyser ça dans ce vidéo, mais vous le savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, et bien il faut l'intro et également les remerciements. Et très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un BTC extrêmement bull, mais avant de l'analyser, vous le savez, on doit repasser par les remerciements aux personnes qui font des donations, parce que oui, ça ne se voit peut-être pas au premier abord, mais enregistrez la vidéo, c'est-à-dire là déjà, devant mon micro, parler 20 à 40 minutes, ça prend du temps. Également en amont, il faut que je crée, et donc c'est-à-dire que je travaille le graphique. En plus de ça, après il y a l'upload sur YouTube, également, j'allais oublier une étape, mais le montage vidéo, également la création de la miniature, bref, ça demande beaucoup de temps, et également la pédagogie que j'essaie d'apporter, c'est un petit plus, bien entendu, étonné que j'essaie d'être extrêmement pédagogique pour vous apprendre les choses, pour qu'après vous soyez autonome par vous-même. Les personnes qui veulent soutenir tout cela, et faire en sorte que la chaîne perdure dans le temps, et soit très endurante, parce que ça fait déjà tout de même 3 ans qu'on est là ensemble, vous pouvez le faire par donation, et ce n'est pas plus compliqué, ça fonctionne par palier de donation. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier à mon tour, toutes les règles d'Eliott en français. Je rappelle également, ces règles d'Eliott, c'est-à-dire ce PDF-là, je l'ai écrit de manière très concise, ainsi vous apprenez réellement quelque chose rapidement et facilement. J'ai fait exprès, parce que j'aurais pu faire semblant de faire une encyclopédie en 200 volumes, avec 400 pages dans chaque volume, avec de la dentelle, pour faire finalement du volume envoyé, mais non pas des choses concises, faciles à apprendre et rapides. Donc clairement, vous comprendrez, j'ai voulu apporter les choses simplement, et vraiment aller à l'essentiel. Maintenant que les remerciements ont été faits, les explications, les donations ont été faites, on part enfin dans le vif du sujet, donc j'agrandis l'écran tout simplement. Comme vous voyez, on va attaquer premièrement, le plan extrêmement boule et en seconde partie de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le plan modérément boule, c'est extrêmement boule tout de même, on ne va pas se cacher, mais modérément boule, pourquoi est-ce que grossièrement on ne rentre plus là-dedans ? Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'en fait, maintenant je déporte, si on peut dire ça comme ça, en tout cas je déplace ma 3 dans des objectifs beaucoup plus haussiers ? Donc on va regarder ça, c'est-à-dire que maintenant déjà les objectifs haussiers du BTC, ce sont lesquels ? C'est-à-dire que quand on retrouvera en fait ce sommet de 3 là, on doit et on veut s'attendre à une correction, c'est-à-dire à une consolidation du cours assez longue. Pour le moment, je reprécise, il n'y a aucune consolidation assez longue et assez forte que pour considérer dans ce degré ici en jaune, la correction d'une vague 4. Donc pour le moment, on est dans, vous le voyez bien, une espèce de mouvement parabolique qui ne retrouve pas d'escalier, d'accord ? Qui ne retrouve pas d'escalier vraiment horizontaux, d'accord ? Donc là, on est dans un mouvement parabolique. Je ne retrouve pas l'escalier qu'on doit retrouver pour ce degré ici en jaune, donc je reste encore et toujours dans ma sous-troie, d'accord ? Donc clairement, je passe sur quelque chose d'extrêmement en boule, entre guillemets, même si le plan, comme dit, moyennement en boule, vous voyez aussi des chiffres faramineux à la hausse, mais là vraiment, ça va être l'exagération si on peut utiliser ces termes-là. C'est-à-dire que le prochain objectif du BTC, c'est lequel ? Vous allez me dire à privilégier. N'oubliez pas, on ouvre des trades ensemble, etc. Donc vous devez garder des TP. On va juste les replacer maintenant, voir si on peut les mettre encore plus haut que ce qu'on a prévu et donc voir finalement comment se repositionner. Mais c'est-à-dire que tout de même, il faut comprendre une chose, c'est que le prochain objectif du BTC, alors c'est, on va reprendre son Fibo d'extension, on va le placer, et c'est-à-dire que le prochain objectif, c'est tout de même, ici les 261,8% de Fibonacci. Je rappelle tous les objectifs tout de même, comme ça on est complet. Les prochains objectifs, ou en tout cas le premier objectif à rencontrer, c'était les 161,8% de Fibonacci, la ligne rose, d'accord ? Aux alentours des 15 000. On les a pétés, il n'y a pas de consolidation assez longue, comme expliqué, clairement pour moi on reste dans une configuration de l'expression d'une grande vague 3, sans réelle consolidation de la vague 4, comme expliqué il y a de ça maintenant une minute. C'est-à-dire que pour moi, on continue le mouvement, on continue à monter vers la 3, les 200% de Fibonacci existent comme objectif de 3, mais sont plus rares, et ce n'est vraiment pas un objectif qu'il faut prendre en compte, donc on doit s'attendre à un BTC normalement qui péterait les 17 152 dollars, et l'objectif qu'il faudrait privilégier statistiquement, c'est ici l'objectif comme on le voit, et ça c'est complètement dingue, mais ce sont tout de même déjà les 19 439 dollars sur Coinbase, donc c'est assez énorme. Déjà maintenant recherché pratiquement le double top, si pas le double top par rapport au historique, donc vraiment le double top précisément se situe à 19 922, donc c'est vraiment impressionnant de voir le BTC déjà exprimer quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, et déjà d'aller rechercher ces prix-là. Mais de toute manière, ça a confirmé, on met, vous le savez très bien, des plans de trading, et donc pour l'exprimer, on met des petits rectangles rouges, c'est-à-dire qu'on ouvre son trade pour le trade qui a été montré ici à 14 400 dollars, et puis on prend le TP1, le TP2 et le TP3, tech profit partiel, étant donné qu'on fait du trading, on déplace son stop loss, bien entendu également, maintenant vous qui êtes dans ce trade depuis si longtemps, entre guillemets, c'est-à-dire depuis ce niveau-là, vous voyez ici, là où je mets mon petit curseur, ben pas de problème, votre stop est déjà au moins dans votre point d'entrée, voire même déjà monté légèrement dans le vert, sans le moindre souci. Malgré tout, on va regarder maintenant, mais du coup, comment on va replacer ces stop loss, comment est-ce qu'on va avoir le décompte, etc. Également, quelles corrections on pourra reconnaître. Vraiment, maintenant, l'objectif, je ne plaisante pas, c'est tout de même d'aller voir les 19 400 dollars. C'est vraiment très fort, mais vraiment, c'est le prochain objectif du petit BTC, statistiquement le plus, en tout cas le plus élevé. C'est-à-dire que clairement, on va d'ailleurs retrouver et retravailler les sous-petites vagues ici, voir également quel niveau qu'aurait le plus possible par rapport à cet objectif ici des 200 et des 261.8, parce que j'ai envie d'être très complet, donc je vais également indiquer les 200, comme ça, on est, vous allez le voir ici, magnifiquement complet, en tout cas sur cette analyse-ci. C'est-à-dire que l'objectif, donc ici, je me trompe ou je ne me trompe pas ? Oui, si je me trompe, je fais les petites là. En fait, je voulais montrer les jaunes d'abord, je remets les deux objectifs en jaune, hop, mais comme dit, en fait, il faut que je parle, il faut que je sois tout le temps concentré, il ne faut pas que je perde le fil, donc voilà, c'est parfait, premier objectif là, et ce second objectif à privilégier, attention, le premier objectif que j'ai mis là en rouge n'est pas à privilégier, mais le second est là. Donc comme ça, j'ai mon petit repère visuel par rapport aux grandes vagues jaunes. C'est-à-dire que maintenant, par contre, on va travailler les petites en bleu, d'accord ? Un, deux, je vérifie, la 4 va chercher les 426, très très fortes ici, on va au bas de la 4, bien entendu, ici que j'installe comme suit, et les objectifs que l'on va privilégier pour une sous 5 sont, alors là, c'est ennuyeux, maintenant, rien n'empêche de faire une extension sur 5, d'accord ? Alors, je vais la mettre un peu plus visible ici, c'est-à-dire qu'en fait, on a un objectif assez propre qui est l'objectif des 5 à 161,8% de Fibonacci qui se situe ici, qui corrèlerait vraiment fortement avec les 17 180 dollars. Donc clairement, on serait potentiellement déjà vers la fin de la 5, donc on fait tout de même attention, c'est-à-dire que ceux qui sont en long, prenez un TP, et moi franchement, je vais même vous encourager à prendre un petit TP, ici au 17 160, 17 000, même un peu plus bas ici, 17 080 dollars, prenez un TP là, d'accord ? Ne faites pas l'erreur de ne jamais prendre de TP, c'est-à-dire de jamais revendre votre position d'achat, je parle de trading, attention à son corps et toujours aux investisseurs qui pensent qu'ils font du trading, si vous n'avez pas de stop loss, si vous n'avez pas de take profit partiel, etc., et bien sachez-le, vous ne faites pas de trading, en tout cas, vous n'avez pas les outils pour le faire, d'accord ? Donc attention à ça, bien entendu, c'est-à-dire que prenez un TP parce que la 3 pourrait se terminer là sur son objectif de 200 qui n'est pas à privilégier, trouver une correction de 4 assez puissante et puis malheureusement, faire peut-être en sorte de redescendre sous son point d'entrée, en tout cas, se faire prendre son stop loss et c'est fini. Donc prenez des TP, c'est très important. Malgré tout, normalement, ce n'est pas celui qu'on doit privilégier, donc les objectifs d'après, ce sont les 261 à 8, ils sont ici, ils ne sont pas très élevés par rapport à l'objectif de 3 qui va rechercher les 19 400 dollars comme vous voyez. L'objectif ici des 261 à 8 pour la sous 5, ce sont tout de même déjà les 18 300 dollars, donc presque 400 dollars si on peut arrondir les choses. Donc, un bel objectif aussi. Je ne sais pas quel objectif vous jouez. Est-ce que vous jouez les grands objectifs des vagues jaunes ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez jouer un trade qui va s'étaler sur une grande time frame ou est-ce que vous jouez une time frame beaucoup plus petite ? A vous de voir, adaptez les choses. Si vous jouez une time frame beaucoup plus petite, vous pouvez jouer la petite vague 5, c'est-à-dire prendre un TP ici, prendre un TP ici au 261 à 8 également. Également, c'est-à-dire, quand je dis ici, c'est le prix des 17 033 dollars. C'est ensuite le second prix ici plus précis des 18 387 dollars. Et après également, se dire, si jamais il y a extension sur 5, je vais également prendre mon TP au sommet 3 potentiel, c'est-à-dire en double top aux alentours des 19 432 dollars. Et je joue ainsi. 3 TP à placer pour, entre guillemets, un trade rapide. Maintenant, si vous prenez un trade qui dure plus longtemps et qui va perdurer dans le temps à ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez jouer la cassure de la résistance finalement horizontale par rapport au double top des 19 900 dollars et jouer le sommet de la 5 ici. C'est tout à fait possible, ce n'est pas du tout un problème, mais à vous de bien gérer attention à votre stop loss et surtout de voir où est-ce que vous êtes rentré. Si vous êtes rentré entre guillemets tardivement dans les alentours des prix des 14 000, 15 000 dollars, ça se tient, mais il faut faire attention avec son stop parce que la correction de 4, on va regarder jusqu'où elle peut descendre. Donc, on va regarder jusqu'où on peut déplacer finalement son stop loss d'ailleurs dans cette vidéo-ci. C'est-à-dire que par contre, si vous êtes rentré super tôt dans le trade et que vous êtes rentré dans le trade que sais-je à 9 000, à 10 000, voire même avant, tout simplement, à ce moment-là, votre stop, vous pouvez y aller et le monter franchement en dessous de supports qui pour vous semblent être importants. Donc, à vous de voir selon votre contexte bien entendu, mais là, clairement, on est fortement haussier et il faudrait privilégier ses alentours de prix des 19 418 dollars. Mettez les TP. C'est vraiment ça le plus important en trading, c'est d'avoir sa méthodologie, de s'y tenir et de ne pas faire l'erreur de ne pas mettre de TP et c'est-à-dire finalement se faire avoir si le cours ne fait pas du tout ce qu'on prévoit. Ce que nous, ce qu'on prévoit dans notre plan de trading, c'est que le cours fasse ça, mais si le cours demain en fait, il ne fait pas du tout ça et il fait, zut, on reprend ici ceci et qu'en fait, il fait ça, on est tous dans l'eau, ne lis pas l'avenir, n'oubliez pas la boule de cristal n'existe pas. C'est-à-dire que n'empêche, on va placer notre 3 ici à 19 433 dollars. On va partir sous cette perspective-ci qu'on aille en extension de 5 et qu'on aille chercher ce sommet de 3. C'est-à-dire que, parce qu'on joue avec les statistiques, c'est-à-dire qu'après le prochain niveau d'achat pour ce bas de 4, on va regarder d'ailleurs, je ne sais déjà plus si la 2 était forte ou pas. C'est-à-dire, je rappelle encore et toujours ça, je le dis souvent, mais quand une 2 est forte, on retrouve une 4 faible et quand on a également une 2 qui est faible, on retrouve une 4 qui sera plus forte. Si on a une 2 régulière, on a une 4 régulière. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, bien entendu, vous le savez, sur les graphiques et c'est-à-dire sur les vagues d'Elliot et sûrement sur les retracements de Fibonacci. C'est-à-dire qu'ici, on rappelle, on dépasse les 61 litres par rapport à ces 2-là, on a une 2 qui est forte. Donc, on va devoir voir une correction de 4 qui est forte et donc là, on va parler de quoi ? d'un déplacement de stop-loss pour ceux qui sont rentrés aux 14 400 dollars et même peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire que vous, faites attention à votre stop-loss. Vous ne pourrez pas monter votre stop si vous jouez des vagues qui sont entre guillemets sur du long terme, c'est-à-dire qu'on joue les vagues jaunes dans ce contexte-ci. Vous ne pourrez pas mettre votre stop-loss, en tout cas, je ne le mettrai pas, au-delà des 17 139 dollars. Vous allez me dire, mais on n'est même pas à ce prix-là. Effectivement, on n'y est pas. Donc, si vous voyez que le BTC pète, ne mettez pas votre stop-loss de manière trop agressive au-delà de ce niveau-là. D'accord ? Je vais mettre la ligne un peu plus épaisse ici. Au-delà de ce niveau rouge, ne le mettez pas au-dessus. Laissez-le en dessous, mettez-le sous un niveau vraiment de support intéressant ou des choses comme ça ou de résistance anciennement, mais ne le mettez pas au-dessus des 19 139 dollars. Ce serait prendre le risque de se faire prendre à revers par le BTC qui descendrait, ferait sa correction de 4 réellement cette fois-ci parce que oui, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Il y a toujours le mélange de la tendance inverse. Donc, il y aura un moment. Je vous le dis tout de suite et vous êtes conscients de ça également. Vous allez me dire « Oui, mais merci, on sait ça. » Mais il y a un moment, il y aura ça. Il y a un moment, il y aura des choses comme ça. Il y a un moment où vous le savez, il y aura des bougies rouges. Donc, là maintenant, il faut quand même déjà se préparer à ça et savoir que son stop-loss ne pourra pas, dans ce contexte, pour monter fortement avec le cours et aller voir une 5 qui pète au-delà en fin des 20 000 dollars, donc faites attention à ça. En tout cas, c'est ce que je préconise. A vous de voir après si vous voulez être plus agressif ou pas sur votre trade, bien entendu. Mais c'est-à-dire que dans ce contexte-ci, si on part vraiment sur l'expression de ceci, on fait une 3 statistiquement parfaite qui ne s'arrête pas à 200 % de Fibonacci mais qui va carrément chercher cette 261,8 qu'on fait un retracement de 4, parfait. Ça, on le lira de façon et on le travaillera de manière journalière. Mais imaginons que dans notre scenario, tout se fait à la perfection déjà à l'avance. C'est-à-dire que là, on va regarder l'extension en fin de la 5 et mettre les derniers TP qui sont à indiquer pour ceux qui sont dans un trade entre guillemets long terme. C'est-à-dire que je vais retirer ce petit rectangle rouge comme ça, on n'a pas de faux signaux ou en tout cas de mauvaises choses à interpréter par rapport aux autres TP. En tout cas, qu'on ne se trompe pas de TP, c'est-à-dire que tout simplement, on va placer. Et donc, si on place la 3 là, 261,8 propre, donc je revérifie en fait mon travail et ici, clairement, on va regarder ici l'objectif de la 5, objectif de 5,1 et donc TP numéro 1 à replacer, si vous voulez vraiment jouer ces grandes vagues, c'est les 100% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher les 20 846 dollars TP numéro 1 à mettre. TP numéro 2 à mettre se retrouve un peu plus haut aux 161,8% de Fibonacci qui se retrouvent à 23 123 dollars et le dernier TP à placer, ce sont tout de même déjà les 27 000 dollars qui se retrouvent aux alentours 26 700 pour être plus propre et plus correct, les 261,8% de Fibonacci. Donc ici, très très bel objectif aussi et bien entendu, comme vous le voyez, ceux qui du coup veulent repositionner leur TP par rapport au travail qu'on avait fait le 7 novembre 2020 où on avait placé les TP à 18 500 plus ou moins, j'essaye de voir ici 20 000 et quelques et dernièrement à 23 000, 24 000, vous pouvez les replacer et les replacer de cette manière-là. Ça nous donne du coup des objectifs qui sont, vous l'aurez compris, plus forts, d'accord ? Un objectif, je rappelle, à 20 800 dollars déjà, un objectif également à 23 100 dollars déjà et un dernier objectif également à 26 700 dollars déjà. N'oubliez pas de prendre un TP de sécu mais normalement, ça a dû être fait ou en tout cas de prendre déjà un peu d'argent, un peu de TP pour se dire, écoute, c'est vrai que j'ai des belles perspectives haussières, c'est vrai que c'est assez intéressant à la hausse mais si, comme encore et toujours, je vous rappelle, la boule de cristal me faisait défaut et qu'en fait, le cours crache, au moins, je ne serais pas perdant vis-à-vis de cela et je ne me dirais pas un trade qui a servi à rien. normalement bien. Malgré tout, il y a une chose également dont on parle très peu dans cette vidéo-ci, en tout cas dans mes analyses de manière récente, c'est-à-dire le degré supérieur aux vagues jaunes et maintenant que le temps passe, je trouve que ça devient de plus en plus pertinent et bien d'en parler. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre les petites vagues jaunes maintenant de retrait ou en tout cas dans un degré plus petit et les vagues qu'il faut maintenant mettre en avant, je vais les mettre vraiment en avant comme dit et je vais leur mettre dans un degré beaucoup plus grand et je vais d'ailleurs les mettre en millenium. C'est-à-dire qu'en fait, ces vagues ici en jaune qu'on est en train de travailler maintenant et dont je viens de faire l'expression, je vais les mettre de retrait, je vais même les effacer, pas les effacer mais comme dit, les mettre en shadow et ici, les toutes grandes vagues, je les mets ici en bleu. Il faut savoir une chose, c'est que là, je viens de mettre les trois objectifs potentiels de la sous-5. On va regarder statistiquement quel est l'objectif de la grande vague bleue et bien entendu, mettre cette vague bleue à sa zone statistique la plus rencontrée. C'est-à-dire que le même travail et de cette manière, on va privilégier un des TP. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit revendre à 100% ce TP-là, ça veut dire que ça sera un TP vraiment important et vous pourrez vraiment vendre entre guillemets de manière importante dessous, c'est-à-dire 25, 30, 35% dessus en vous disant voilà, là il y a une énorme résistance et il faut vraiment que je prenne de l'argent sur ce niveau-là. C'est-à-dire que je reprends encore une fois mon petit fibro d'extension, je vais en bas de 1, en bas de 2 et c'est-à-dire que là maintenant déjà, l'objectif toujours normalement de 3, c'est d'aller chercher, on le sait, eh bien les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire le prix des 18 851 dollars, mais tous mes sous des comptes m'inviteraient à avoir quelque chose qui potentiellement pète à la hausse. C'est-à-dire que là maintenant, on va privilégier, au contraire, les 200, encore une fois les 200, ça, ça me gêne parce que souvent, on retrouve un Fibo précédent qui corrèle avec les 200, les 21 212, mais comme dit statistiquement, ce n'est pas ce qu'on doit privilégier tout de même. C'est assez ennuyeux, clairement, parce que normalement, le sommet d'une 3 et 6, si ça pète de cette manière-là, sera privilégié carrément aux 25 000. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra prendre des gros TP normalement aux alentours des 23 000 et aux alentours des 26 000. Ce qui est en dessous, on prend des TP mais qui seront du coup inférieurs, en tout cas moins forts. Donc, là maintenant, les perspectives sont fortement haussières, on va regarder comment le BTC se développe s'il se termine malheureusement entre guillemets sur les objectifs rares si on peut dire ça ou en tout cas moins fréquents des 200% de Fibonacci qui nous feraient un pump fort, bien entendu, étant donné que ça est un pump de fou mais pas aussi fort que ce qu'on a pu voir maintenant en tant que hausse avec les objectifs des 261 à 8 mais on va regarder ça bien entendu de manière journalière. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment un petit récap pour vraiment montrer le plan dans lequel maintenant on s'introduit, c'est-à-dire un gros plan fortement bullish et je vais également mais du coup durant cette vidéo-ci maintenant indiquer pourquoi tout simplement eh bien on ne va plus privilégier tout simplement et vous allez voir eh bien ce plan qui est modérément bullish. C'est-à-dire également avant d'attaquer ce plan modérément bullish, je voulais surtout montrer finalement parce que j'ai dit que j'allais le faire mais je vois que je zappe des petites étapes. Excusez-moi, je suis un peu décousu aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Deux jours de pause de vidéo et c'est peut-être ça qui fait que mais c'est-à-dire que si on va chercher ce sommet de 3 à son objectif normalement comme on le voit ici des 25 000 dollars c'est-à-dire statistiquement le plus fréquent par rapport au sous des comptes et par rapport finalement à l'objectif d'une 3 on va retrouver une correction de 4 correction de 4 plutôt forte étonné que la 2 a été ridicule c'est-à-dire qu'on va reprendre son petit Fibonacci de retracement je vais ici je vais là-bas en dessous d'accord attention là c'est un travail fait non pas encore défini attention c'est un scénario c'est pour ça que je ne me prends pas trop la tête c'est pour avoir une idée une perspective haussière par après c'est-à-dire qu'une correction de 4 qui va chercher à nouveau les 21 200 dollars et puis enfin la dernière 5 et là au contraire ça nous donne vraiment il me semblerait des to the moon vraiment quelque chose d'énorme c'est-à-dire vraiment une hausse faramineuse et en plus de ça ce n'est même pas le degré ultime il y a encore des degrés qui sont encore plus élevés c'est-à-dire que là clairement on peut aller chercher les 100 c'est-à-dire les 27 000 dollars 161 8 les 31 000 dollars et également ici comme on le voit les 261 8 qui sont déjà très importantes le degré en plus de cela qui est plus élevé d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a été effacé alors il est sur l'autre graphique ah c'est ça il est sur l'autre graphique mais c'est-à-dire qu'on a des degrés encore plus grands qui eux vont monter 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 et qui vont carrément monter vers les 100 000 dollars donc on va regarder ça de toute manière pas maintenant c'est à mon avis pas du tout pertinent mais en tout cas je voulais le montrer c'est qu'il ne faut pas oublier que là maintenant on travaille entre guillemets des petits degrés et qu'en fait quand le bull run va se confirmer au-dessus des 20 000 ben voilà on va gagner pas mal de pourcentage de hausse par jour de manière très impressionnante et ceux qui ont pour s'exprimer de manière entre guillemets polie peu de BTC c'est-à-dire moins d'un BTC vous allez voir que même vous avec des fractions de BTC vous allez avoir plusieurs centaines de dollars gagnés par jour tout simplement donc c'est-à-dire qu'à mon avis dès la moitié d'un BTC ou un peu moins vous avez à chaque fois qu'il y a 1, 2, 3 à 4% de plus par jour sur le BTC plusieurs centaines de dollars de gagnés et donc vraiment vous allez voir que la prochaine hausse annoncée normalement nos SP touchons du bois vers les 118 000 dollars en tout cas c'est l'objectif qu'on a sur la chaîne pour le BTC et bien devrait être vraiment très très lucratif pour tous même si vous avez entre guillemets peu de BTC malgré tout là tout a été dit pour ce plan bull le plan bear rapidement bear encore une fois c'est plus un plan bear c'est-à-dire un plan bull modéré rapidement j'ai déjà expliqué pour moi on casse pas la tendance si on n'a pas d'escalier assez puissant que pour tenir et voir cette correction de 3 et également dans le sous des comptes je ne vois rien soyons honnêtes qui ressemble à une flat d'accord donc ici le bal A ok et puis et puis et puis non en fait 1, 2, 3 là on est en train de péter avec une cinquième vague potentielle clairement là ici je ne compte pas 5 vagues à la baisse ou alors ou alors ou alors je suis aveugle clairement terminée une C ici pour moi non d'accord elle va chercher des objectifs extrêmement faibles et comme dit la consolidation n'est pas assez longue c'est-à-dire qu'on s'arrête à 50% de Fibonacci on ne va même pas chercher les 61,8 ce n'est pas du tout du tout ce que je vais privilégier je privilégie au contraire une fin de 4 comme on l'a mis dans son sous des comptes qui se termine ici son zoom 3 vers 4 ici et puis là on commence quelque chose d'autre c'est-à-dire une leading puis commencer ensuite par tout simplement et bien une 3 qui s'exprime maintenant des choses comme ça de toute façon je vais temporiser d'accord je vais regarder ce qu'il se passe ça ne sert à rien de travailler du time frame beaucoup trop petit maintenant on a travaillé du petit on attend de voir la cassure plus franche parce que maintenant c'est vrai que ça casse à la hausse mais pas encore extrêmement franchement on a gagné il est vrai finalement par rapport à la cassure du dernier plus haut fait en date du 13 novembre pratiquement 200 à 300 dollars mais ce n'est pas encore assez franc j'attends vraiment une cassure plus franche pour commencer mon sous des comptes pour indiquer un sommet de 1 un bas de 2 et une extension de 3 pour le moment je ne l'ai pas encore en tout cas j'attends vraiment plus de hausse pour confirmer les choses maintenant que tout ça a été dit par rapport au plan global j'espère que j'étais assez complet je sais que j'étais complètement décousu je m'en excuse voilà c'est perte d'habitude en deux jours peut-être de parler devant le micro je m'en excuse mais en tout cas comme vous le savez je ne suis pas un orateur pro mais je fais toujours de mon mieux étant donné que je ne suis pas animateur radio sur ce on se laisse on se souhaite à tous une bonne soirée bon Netflix bonne soirée bon film etc et on se voit j'ose espérer à demain ciao ciao